3, 2, 1, go ! Bonjour, je suis cardiologue, et en cardiologie, le traitement ultime, c'est la transplantation cardiaque. Le problème, c'est que le patient court alors un risque de rejet de greffe. Le rejet, c'est quand l'organe transplanté est reconnu par l'organisme du patient comme étranger, et le système immunitaire va alors déclencher un mécanisme de défense qui va aller attaquer l'organe jusqu'à le détruire. Évidemment, on le sait, on essaye de le prévenir, mais malgré les traitements qu'on donne, ça touche encore un quart des patients greffés, et surtout, ça justifie qu'on fasse des prélèvements cardiaques de dépistage. Ces prélèvements sont dangereux, il y a un risque de perforation du cœur, et surtout, on est obligé de les répéter, régulièrement et pendant plusieurs années après la transplantation. Les principales responsables de ce rejet de greffe cardiaque, c'est les cellules du système immunitaire. Les cellules, elles sont comme nous, comme vous, elles sont très nombreuses, et elles sont aussi très différentes. Certaines savent très très bien ce qu'elles veulent, elles sont hyper agressives, et elles vont aller vers le rejet de greffe. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus tolérantes, et vont favoriser l'acceptation de l'organe. Et d'autres encore, comme certains d'entre nous toujours, ne savent pas très bien ce qu'elles veulent. Elles vont donc se laisser influencer par leur entourage, parce que les cellules communiquent entre elles. Alors, heureusement, elles se distinguent, ces cellules. Par exemple, elles se distinguent par les gènes qu'elles expriment. Les gènes, c'est un petit peu comme nos humeurs. On est tous capables, grosso modo, des mêmes humeurs. On en a tous, on en a plein, mais en fonction des jours et en fonction de notre tempérament, on va choisir une humeur plutôt qu'une autre. La différence avec les cellules, c'est qu'elles ont plusieurs dizaines de milliers de gènes à exprimer. Et en fonction du gène qu'elles auront choisi, elles vont porter des choses différentes, des accessoires, ce qu'on appelle les molécules. Ces molécules, on les trouve à leur surface et on les trouve aussi dans l'entourage des cellules, puisque c'est ce qui leur sert à communiquer. Et grâce aux nouveaux outils technologiques, on est aujourd'hui capable de regarder tout ça. Par exemple, pendant le début de ma thèse, j'ai déjà réussi à montrer qu'un cœur en rejet, un cœur qui n'a pas de rejet, et un cœur qui va faire un rejet, n'exprime pas les mêmes gènes. Alors c'est bien beau de regarder ce qui se passe au niveau du cœur, c'est un peu facile, c'est le site de l'action. On pourrait se demander ce qui se passe un petit peu autour, sur le périph, l'autoroute qui arrive au cœur. Ça, c'est la circulation sanguine. Et la suite de ma thèse, c'est de regarder non seulement les gènes, mais également les molécules de ces cellules, c'est-à-dire les humeurs et leurs accessoires, de le regarder au niveau du cœur et aussi au niveau du sang. Parce que si on sait où sont les cellules, quelles cellules donnent rendez-vous à quelle autre, à quelle heure, à quel endroit, et qu'on sait même ce qu'elles vont se raconter entre elles, alors on aura tout compris au mécanisme du rejet de greffe. Et à ce moment-là, on sera vraiment capable de proposer aux patients un traitement adapté, ciblé, moins dangereux. Et ça, on pourra le faire grâce à une simple prise de sang. Et cette prise de sang, elle nous permettra non seulement de diagnostiquer le rejet, mais également de le prédire, donc de réaliser moins de prélèvements et d'alléger énormément le suivi des patients transplantés. Parce que la transplantation, c'est vraiment une aventure, c'est très lourd sur le coup, et on oublie souvent que ça reste lourd après. Donc le but de ma thèse, c'est de pouvoir faciliter le suivi de ces patients qui profitent pleinement de leur organe tout neuf, qui retrouvent une vie normale, et un sourire comme lui. Sous-titrage Société Radio-Canada